salut à tous et aujourd'hui on se retrouve dans la page l'âge 64 pour le ramp start alors on va pas faire que le ramp start parce qu'il est tellement simple que ça prend pas longtemps par contre on va voir comment faire le ramp start mais également comment régler une fréquence radio on va voir également un petit peu le roulage le décollage l'atterrissage et on va parler du trim ok donc tout d'abord on va voir ce qu'on peut mapper parce qu'il ya des choses à mapper c'est important pour bien comprendre déjà vous allez aller dans commande axe et alors il n'y a rien qui est mappé d'office en général donc du coup vous allez tout mapper vous même ici votre joystick le cyclic pitch et roll donc pitch c'est vers l'avant vers l'arrière roll c'est gauche droite on est d'accord le collectif c'est votre manette des gaz hop l'érodeur le palonnier ici les freins différenciés si vous n'avez pas de pédales à freins différenciés vous pouvez mettre ici hop là wheel break bof ça appuie sur les deux freins en même temps ensuite donc ça on va pas s'en servir tout de suite ça c'est ce qui va vous permettre de diriger la petite croix son nouveau mfd si vous avez regardé les vidéos de wax on en parlera un petit peu plus tard on va aller dans all but axis commande là on va paramétrer des petites choses qui peuvent être intéressantes comme par exemple le power lever left idle et le power lever right idle pas besoin de mettre le off dans le sens où moi je l'ai mis mais pas besoin de le mettre dans le sens où bah en général on est un passant hélico donc on vole quand on passe sur un serveur on atterrit puis après on quitte en général donc ça vous servira pas à grand chose sinon ça vous prendra de la place mais par contre le idle faites le parce que il n'y aura pas possibilité via le la souris de passer de off à idle vous pourrez passer via le le clavier avec majuscule droite plus début et comment dire alt droit plus début ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir mapper pour qui nous intéresseraient là il n'y a plus grand grand chose si vous voulez mappé georges georges qui est votre soit votre copilote devant soit quand vous êtes devant qui le pilote eh bien il y a hop on descend voilà le consent to fire ça veut dire que vous autorisez le tir et le george ai helper interface show height c'est pour mettre pas l'interface et ici dans le menu AH64D george ai helper le down le left le right et le up ça servira dans les menus avec des longs ou courts etc mais là pour aujourd'hui on n'en a pas besoin alors on va déjà faire un petit tour de cockpit rapide donc si on prend côté gauche ici on va avoir tout ce qui est lumière extérieure tout ce qui est lumière intérieure le test des lumières ici tout ce qui va être jetison d'accord avec le choix des stations ici on va avoir pour le démarrage des moteurs 1 et 2 ici les power lovers dont je vous parlais qu'il n'y a pas de possibilité de de mettre sur sur off et idle la pu avec un petit couvercle hop on va lever le petit couvercle voilà le petit switch pour batterie external power ici pour bloquer ou pas le rotor donc d'office il est sur off si vous mettez sur break ça veut dire que vous allez mettre des freins sur le rotor pour l'arrêter et lock ça veut dire qu'il ne démarrera pas ici c'est pour la friction du power level ici ça va être pour les radios pour les radios d'urgence pour la guard ici on va avoir l'emergency hydraulique également ici ça va être pour bloquer débloquer la roulette de queue ici ça va être pour le nvs mode mais on n'en a pas besoin pour l'instant le clavier ici le master arm ici des différents rotateurs pour régler la luminosité de différents systèmes ici ça va être quand vous allez avoir des incendies pour mettre des extincteurs le gt sun canopy d'accord vos mfd gauche droite ici encore un écran le rotateur pour régler la luminosité de cet écran tout ce qui concerne votre votre rwr et vos contre-mesures l'addit de secours la vitesse l'altitude ici le panneau pour tout ce qui est son des radios et activation des radios et ici tout ce qui est auxiliaire on a fait le tour vite fait voilà pour détailler un petit peu et ici une petite bousse on va donc fermer la porte en premier voilà on clique dessus ça va fermer les deux portes ensuite on va mettre le suite sur batterie là on voit que notre écran ici s'allume on peut y voir quoi et bien nos différentes radios mais elles ne sont pas activées puisqu'elles sont à zéro mais par contre ici on sait sur quelle fréquence on est au niveau des radios ici ça nous dit que le tail will lock est sélectionné c'est à dire que votre roulette de queue est bloquée et la cream oil press low c'est à dire que la pression d'huile est basse ici le fuel quantity ici leur zoulou ensuite on va aller banquette de gauche on va aller internal light et on va mettre le primary on va le mettre à fond vous allez voir ça va nous servir ensuite on va donc mettre l'appu on lève le petit switch comme ceci on laisse son doigt appuyer et là on se retourne à l'écran central et on voit APU pour ON APU START c'est à dire que votre APU va démarrer là pour l'instant on ne touche plus à rien on n'a plus besoin puisque vous allez voir votre viseur casque ici se met en route et vos deux MFD gauche droite se mettent en route pour activer désactiver le viseur casque c'est I voilà on va l'enlever pour le besoin de la vidéo pour l'instant on va donc ensuite activer nos radios hop la VHF l'UHF la FM1 la FM2 et on peut la RHF les volumes sont montés on va monter le master on peut monter celui des senseurs ça c'est l'ICS l'ICS c'est pour votre copilote donc soit vous le mettez sur PTT vers le haut et dans ces cas là il va falloir maintenir le bouton pour lui parler Vox il va falloir parler fort et quand vous allez parler fort ça va vous détecter donc du coup ça va transmettre votre mic c'est à dire que votre micro il est tout le temps allumé donc même si vous êtes en train de boire un coup votre copilote vous entendra maintenant les radios hop alors les radios il y a différents boutons vous avez donc hop voilà PTT RTS switch ICS right cool radio menu ok le ici PTT RTS switch radio left et le deep press alors vous allez voir il y a un petit gymnastique pour l'histoire des radios quand vous voulez changer de radio alors déjà on va hop aller sur l'écran ici le petit M c'est le menu menu on va appuyer dessus on va aller sur comme à droite là on voit les différentes comment dire les différentes radios et on va vouloir régler nos radios donc on va appuyer sur manuel et on a activé nos suites ici les radios se sont bien allus et on a les mêmes fréquences en face et donc là on va vouloir régler la fréquence de la VHF donc la fréquence de la VHF je sais où je suis donc ça va être 134 on va cliquer on va aller sur le petit clavier va nous dire VHS fréquence 134 entrée on voit ici qu'on est passé en 134 ici on est passé en 134 on désactive le manuel donc là TSD menu et voilà on va se mettre sur fuel et là on va voir le fuel que l'on a dans l'hélicoptère et où il est placé à l'avant à l'arrière sur le central etc maintenant on va passer côté gauche on va external right en BRT et en white petite chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure on va maintenir le bouton press to test et on va vérifier ok c'est bien allumé c'est bien allumé c'est bien allumé là aussi là aussi le master cushion aussi on peut faire les tests d'incendie donc déjà le 1 voilà c'est recommencé au début on appuie de l'autre côté voilà hop on a quitté le master cushion et maintenant on va demander l'autorisation de démarrer les moteurs donc c'est le PTT RTS left on est bien sur la VHF hop easy voilà là on voit ici que c'est là l'UHF qui est sélectionné si vous voulez sélectionner la VH c'est la VHF pardon qui est sélectionnée si on veut sélectionner l'UHF on va appuyer sur le PTT RTS deep press une fois là vous voyez que le petit triangle est descendu sur l'UHF et on va pousser vers l'avant pour transmettre et là on voit qu'on est passé en haut en UHF on rappuie une fois on est passé en FM1 on rappuie vers l'avant on est bien en FM1 encore une fois le D-press ensuite le PTT TRTS TRTS LEFT il s'appelle LEFT mais moi je l'ai mis vers l'avant de mon chapot chinois sur mon Warthog on est bien en FM2 on est passé en HF on est bien en HF on rappuie et on est repassé en VHF vous voyez il y a une petite gymnastique à ce niveau là maintenant on va démarrer le premier moteur moteur 1 hop on clique une fois dessus on va venir sur cet écran on voit que l'huile l'épaissie de l'huile monte ici quand on va arriver à 20 c'est là où il va falloir passer de HF à Idle au niveau du Power Lower Left et là ça va monter on voit le rotor qui commence à se mettre à tourner là ce qu'on va être à 56 on va pouvoir voilà démarrer le moteur donc là moteur 2 même principe à 20 on va passer de Off à Idle pour le Power Lover Right hop là là on est bon on a quitte le Master Arm le Master Caution pardon et là on va attendre qu'ici ça se stabilise le deuxième à 66.5 là maintenant on voit que c'est stabilisé on va pouvoir monter nos Power Lover en position Flight on voit qu'ici tout va monter au niveau des pourcentages des torques si on réaffiche ici avec la touche I le viseur casque et bien on voit ici la température qui s'affiche également hop ici le pourcentage de torque qui s'affiche ici maintenant on va devoir aligner le viseur casque voilà pourquoi on a mis le primari et il faudra le mettre tout le temps on aura activé le primari à fond on va aller donc sur Weapon donc soit vous passez par le menu donc M Weapon soit vous pouvez passer directement par ici la touche Weapon ici vous avez Bore Sight vous allez cliquer dessus et le IHA DSS c'est notre casque on va cliquer dessus et là vous voyez on a plusieurs petits ronds d'accord et ce qu'il va falloir faire c'est aligner le viseur casque aussi bien qu'on peut voilà et ensuite alors j'ai bloqué le tracker exprès et ensuite vous voyez c'est ici qu'il va falloir appuyer pour valider l'initialisation du viseur casque l'alignement du viseur casque on clique dessus et si ça a été accepté et bien les petits cercles à l'intérieur disparaissent là on peut donc revenir en arrière d'accord comme ceci on a presque fini on va arrêter l'APU on rappuie dessus on referme le petit capot et on voit ici que l'APU est éteint RWR contre mesure voilà ici on va pouvoir réaller l'audio et ici la luminosité votre RWR est ici voilà on a plus rien d'autre à faire vous voyez c'était court hop là voilà sur TSD le TSD c'est votre map on peut voir ici les weapons le côté droit on va agrandir on peut voir les weapons d'accord donc ça cet écran là fera l'objet d'une autre vidéo pour l'instant voilà on va se contenter de ça voilà maintenant le roulage le roulage c'est simple d'accord le roulage il va falloir désactiver le lock de la roulette de queue et bien on va panneau gauche on clique dessus et là hop on voit que c'est marqué unlock et ici on voit que c'est marqué unlock on va donc effectuer notre roulage pour tourner ça sera avec les ruders on va enlever le fring parking qui est ici comme ceci on va pencher le manche vers l'avant on va le maintenir ça va avoir pour effet de le faire rouler si vous remettez votre manche au neutre et bien l'hélicoptère va revenir au neutre et donc il va s'arrêter maintien on tire sur le collectif et là il commence à avancer et je peux je maintiens je tourne mes pédales mon ruders à droite et vous voyez que la roulette enfin que mon hélicoptère tourne alors si vous ne touchez pas au ruders il va avoir tendance à tourner à droite c'est normal un hélicoptère c'est soit ça tourne à gauche naturellement soit ça tourne à droite ça dépend des pales hop replacez-vous dans l'axe si je relâche le manche vous voyez que l'hélicoptère s'est arrêté et pourtant j'ai encore du collectif regardez hop d'accord pour le unlock on a beau appuyer dessus ça ne veut pas unlocker et bien on va mettre un peu de manche vers l'avant on va pousser des gaz pour rouler voilà et là vous voyez que automatiquement il s'est remis en lock et on peut le voir ici lock hop maintenant le décollage alors je vais vous montrer juste un petit truc voilà ceci la symbolologie select hop ça va vous servir pour changer votre affichage dans votre casque là on est en mode transition en mode flight hop si je clique vers le bas je suis en mode over donc ça va être très intéressant pour comme vous allez vouloir faire un stationnaire et volop hop je passe ici en mode transition alors comme je vous l'ai dit c'est un hélicoptère donc un hélicoptère ça a tendance à tourner à gauche ou à droite celui là il tourne à droite alors on va mettre un petit peu de pied et en plus il a tendance à se pencher hop je vais vous afficher mes commandes ça va être plus simple comme ça vous pourrez les voir aisément voilà donc on peut voir mes commandes vous allez voir comment je fais exactement je mets un tout petit peu de pied à gauche j'ai tendance à tirer un petit peu mon manche vers l'arrière mais vous voyez l'hélicoptère avance euh recule pas hop on voit le collectif et là on va mettre un petit peu plus de pied et vous voyez que j'essaie de le maintenir hop vous voyez que c'est pas compliqué en soi pas compliqué quand on a un peu l'habitude des hélicoptères c'est certain n'essayez pas d'aller chercher le vecteur d'accord le petit truc qui se balade parce que sinon vous allez courir après et vous n'arriverez jamais à rien alors quand on fait un décollage vertical on essaye de se prendre en point de repère un point fixe un poteau un hangar un camion quelque chose qui ne bougera qui ne bouge pas et ça vous permet de voir si vous êtes toujours bien situé et maintenant qu'est-ce qu'on voit dans le visor casque et bien on y voit ici votre vitesse votre altitude avec ce petit triangle s'il est au dessus de la barre pleine c'est que vous montez s'il est en dessous c'est que vous descendez le cap avec ici votre weapon votre pourcentage au niveau du collectif les degrés le weapon choisi avec votre distance et ici votre vitesse seule voilà pour l'instant ce dont vous avez besoin et puis bien sûr ici la petite bille qui vous dit si si vous êtes plutôt droit ou plutôt en rôle là on va pencher le nez vers l'avant et on va prendre de la vitesse et vous allez voir que plus je vais prendre de la vitesse plus je vais enlever mes pieds des roder voilà même s'il tourne un petit peu c'est pas grave il va se refixer correctement là j'ai carrément enlever mes pieds des roder maintenant pour la taille ça j'ai bien c'est l'inverse on va faire attention voilà on va faire attention ici on va descendre le collectif mais attention à ne pas tomber comme une comme une pierre si vous n'avez pas l'habitude vous ne rattraperez pas votre élite on va tirer un peu le manche donc il va falloir jouer et avec le collectif et avec le manche parce que quand vous tirez le manche pour réduire la vitesse si vous avez un certain pourcentage de de collectif et bien le problème c'est que vous allez prendre de l'altitude alors ça sert à rien de taper un stationnaire en étant trop préférez faire un tour et perdez de l'altitude et une fois que vous avez bien perdu l'altitude que vous désirez vous pourrez ralentir et vous mettre en stationnaire pour l'atterrissage voilà on fait attention on met du collectif voilà vous voyez que ça descend et bien sûr il va falloir remettre du pied voilà vous voyez c'est un c'est un système c'est pas compliqué compliqué une fois qu'on a compris le système voilà comme ceci et on va atterrer alors c'est l'atterrissage qui est lorsque vous êtes proche du sol qui est un petit peu compliqué dans le sens où il va avoir tendance à se balancer un peu hop là et là on coupe tout c'était pas compliqué j'ai envie de vous dire c'était pas compliqué c'était pas très dur en soi si vous avez un peu l'habitude des hélicoptères c'est pas compliqué si vous n'avez pas l'habitude dites vous bien qu'il va falloir jouer sur ça c'est vous tirer le manche en arrière vous baissez le collectif mais vous regardez bien que vous ne perdiez pas trop d'attitude rapidement parce que sinon vous allez vous allez comment dire tomber et il sera pas rattrapant maintenant l'histoire du trim là ça va être un grand moment hop ok modifier commande le trim alors le trim j'ai lu beaucoup que personne n'avait rien compris moi le premier moi qui se vient de sortir une vidéo pour expliquer un petit peu plus mais ça ne reste pas moins que c'est pas facile donc nous avons le force stream hold mode switch AL right AT left D down R up le AL right c'est pour le maintien d'altitude qui n'est pas encore fonctionnel le left pour le maintien d'attitude d'accord c'est pas pareil c'est l'attitude de votre appareil qui sera maintenu le down vous allez voir et le up va vous servir pour forcer le trim pour le trim vous allez alors il faut faire attention parce que le trim va prendre aussi bien vos rôdeurs que votre manche donc si vous ne voulez pas que vos rôdeurs si vous avez mis vos rôdeurs ici il va falloir le remettre au centre enlever vos pieds des rôdeurs et trimer votre appareil par rapport à votre manche après voilà c'est les deux ensemble ou voilà donc je vais par exemple mettre mon manche vers l'avant comme ceci je veux qu'il prenne de la vitesse on va maintenir enfin la position du manche vers l'avant et on va appuyer sur le r up et là vous avez vu vous avez vu cette petite croix cette petite croix au départ elle était au centre et elle s'est placée quand j'ai relâché le r up elle s'est placée là où j'avais mis mon otas et donc du coup mon otas et bien il est vers l'avant je vais par exemple le mettre sur le côté ça sera plus parlant vous voyez il est sur le côté comme ça je vais maintenir j'appuie sur force stream up up alors vous voyez que mon joystick étant là quand j'ai relâché le force stream up paf mon manche est parti comme ça c'est normal parce que en fait c'est lui le nouveau point neutre c'est ça qu'il faut comprendre c'est que lorsque vous allez appuyer sur le force stream up ça va vous créer un nouveau point neutre de votre joystick après vous pourrez le bouger à gauche à droite n'empêche que quand vous allez avoir votre joystick pour vous qui sera au centre et bien en fait véritablement il sera décalé à gauche puisque vous aurez ajusté ce trim à gauche revenir au centre on va remettre le petit curseur au centre et on va appuyer le force stream up maintenant le down normalement si on regarde la vidéo on wax il dit que si on appuie sur down et bien ça enlève ce trim et on peut le remettre on peut le piloter comme si c'était normal je vois pas trop donc c'est un peu le cirque je vous l'avoue donc voilà pour les les différentes choses que je voulais vous montrer aujourd'hui vous voyez il y a des petits trucs sympathiques à voir mais comme vous avez pu constater le ramp start décollage atterrissage c'est pas l'un des plus compliqués c'est vrai que quand on prend un Mi 8 ou un Mi 24 c'est quand même autre chose au niveau du pilotage mais là on est pas mal et c'est pas super super compliqué à voler en plus il est assez agréable lorsqu'il est en vol comme ça donc du coup voilà les gens pourront se faire plaisir la prochaine fois on va voir un petit peu de navigation parce que avant de rentrer dans les systèmes d'armes il faut peut-être savoir un petit peu naviguer et on verra comment créer des weapons comment modifier comment sélectionner avec le curseur sur la map sélectionner un weapon etc etc on va y avancer tranquillement vous inquiétez pas ça devrait se faire tranquille voilà allez n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir si vous voulez aider la chaîne c'est dans la description et n'oubliez pas que je suis en live tous les samedis soir sur Twitch je vous y attends bisous les amis salut salut